Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, je suis heureuse de vous accueillir pour faire ensemble les énergies des signes astrologiques du mois de décembre 2018. Donc tout d'abord nous allons choisir ensemble un signe astrologique parmi les signes que nous avons ici. Donc on va mélanger et on va voir quels signes nous allons faire. On mélange, on va voir si la carte du signe tombe ou sinon on prendra la carte de la coupe. Pas de signe qui tombe, donc on va couper et on va prendre la carte du dessus. Donc nous allons faire aujourd'hui les vierges. Donc bienvenue les vierges pour votre tirage, j'espère que vous allez bien tout d'abord. Donc pour commencer votre tirage, on va utiliser en premier le 77 d'Aliasquet qui est vraiment très joli. Donc voici les illustrations, je vous montre à l'endroit, elles sont toutes mélangées. Voici un petit peu les images de cet oracle qui est très joli. Donc je vous expliquerai pour le tirage comment je vais procéder pour faire celui-ci. Ensuite on tira une carte du PAMS Vintage Tarot pour vous les vierges, pour ce mois. J'adore ces illustrations, je les trouve très belles. Le soleil aussi, voici les cartes. Vraiment il est très beau. Donc on tira une carte de ce tarot et qui nous servira également de carte conseil. Et pour finir on tira une carte de l'amour universel. Dont voici les illustrations et que j'utilise énormément. Que je trouve simplement magnifique. Bien entendu j'adore tous les auras que je possède mais celui-ci est particulièrement joli. Et je vous lirai donc le... On tira une carte et je vous lirai le message et le texte qui accompagnera cette carte. Alors on va commencer à mélanger les vierges. Donc je me concentre pour vous pour ce mois de décembre. Quelles vont être les énergies. Donc c'est aussi un tirage qui est concerné pour... Qui concerne pardon les assommements et les signes lunaires vierges. Et vous pourrez aller compléter avec ces vidéos, avec les autres signes que vous avez dans votre signe. Pour avoir plus d'informations aussi avec ce tirage. Donc on mélange. Voilà. Et on va couper. Donc on coupe. Nous avons la carte 40 avec la carte 28. Alors ici dans cette coupe on voit donc quelque chose qui est lié donc pour ce mois. Vous allez vous montrer généreux. Et à la fois vous allez aussi recevoir tout ce qui est lié à la générosité. Donc on a un mois de douceur. De douceur mais aussi de tranquillité. Parce que nous avons la carte du lit. Donc on pense aussi à un petit peu se reposer. C'est aussi ça dans la coupe. On se repose. On prend un peu du temps pour se tranquilliser. Mais à la fois il y a vraiment beaucoup de douceur aussi qui ressort pour cette coupe. Donc de la douceur et du repos. Donc quoi de mieux. C'est vraiment une très jolie coupe je trouve. Donc on va mettre trois cartes pour la première semaine. Voici la deuxième semaine. La troisième. Donc c'est aussi la première partie. La première semaine c'est le premier quart du mois. Deuxième quart. Troisième. Quatrième. Et la synthèse. Parce que parfois c'est aussi plus long. Donc voilà. Alors on va retourner les cartes et les découvrir ensemble. Voilà. Hop. Donc c'est un tirage qui est bien entendu général. Qui peut vous parler énormément. Comme il peut résonner un petit peu pour vous. Tout va dépendre. Donc pour vous les vierges. Donc ici nous avons la première carte qui démarre votre jeu. Qui est la carte numéro 16. Donc cette carte elle vous dit prenez soin de vous. Reposez-vous justement. On avait ça dans la coupe. Parce que si vous donnez énormément d'énergie. Vous pourriez vous épuiser. Vous pourriez vous sentir surmené un petit peu pendant ce mois. Donc cette carte elle est là aussi pour vous dire. Prenez le temps de vous poser. Parfois on oublie de se reposer. De prendre du temps pour soi. Et donc ici on vous dit c'est important pour éviter le surmenage. Le trop plein d'énergie qui est donné. Donc là posez-vous un petit peu. Et nous avons la carte du vaisseau. Donc je pense aussi qu'il va y avoir pendant la première semaine. Les événements vont se passer d'une manière assez tranquille. C'est aussi tout ce qui va représenter les choses qui sont liées à l'eau. Donc tout ce qui est fluide aussi. Donc pendant la première semaine les choses vont être assez tranquilles. Lentement mais sûrement les choses vont arriver. Et ici nous avons la carte de la voie possible. Donc vous aurez un choix à faire pendant la première semaine. Une décision à prendre. Et ici on vous dit vous avez vraiment la possibilité de faire ce choix. Le choix est entre vos mains. C'est vraiment ce que cette carte veut vous dire aussi. Vous avez vous la possibilité de décider quelle voie vous souhaitez emprunter. Et d'ailleurs on a la carte du vaisseau. Donc c'est comme si un petit peu le vaisseau c'est vous. Vous faites votre route. Vous choisissez par quelle voie vous allez passer. Ici nous avons la carte 9 qui représente l'entreprise. Donc je pense pour beaucoup de vierges. Vous allez vous centrer pour la deuxième semaine. Tout ce qui va toucher votre vie professionnelle. Vos projets qui vont demander de la force. D'ailleurs on vous dit faites attention de ne pas trop même mentalement vous épuiser. Vous épuiser. Et ici on a une situation où professionnellement vous allez pouvoir tourner le dos à certaines choses et avancer. C'est comme si vous tourniez le dos à votre passé au niveau professionnel. Et vous avancez sur quelque chose de nouveau. Donc là on a quand même une énergie où on dit vraiment on avance. On avance par rapport à son passé. Par rapport à des choses qui ne sont plus d'actualité. Et on se tourne vers quelque chose et vers une nouvelle voie aussi. Ici nous avons la carte 61 qui représente le fait qu'il va y avoir des projets qui vont se mettre en place dans le temps. Des projets qui vont demander aussi un investissement personnel. Qui vont demander aussi de la patience. Mais si vous vous montrez patient, vous aurez le résultat de projets qui vont s'inscrire dans le temps. Donc là vraiment c'est très intéressant. C'est aussi des projets qui sont faits pour durer. Des projets qui demandent de la patience bien entendu. Mais qui sont des projets concrets aussi. Donc vraiment il y a une transformation sur le plan professionnel. Et tout ce qui va vous demander de l'énergie. Vous allez prendre conscience des choses qui vont vous demander énormément d'énergie. Et vous allez pouvoir tourner le dos. Peut-être à un état de fatigue. Peut-être aussi à une situation qui ne vous convient plus. Pour mettre des projets très sérieux qui durent dans le temps. Ici nous avons la carte 63. Avec la carte 51. Donc je pense qu'il y a aussi une situation. Pour certains ou certaines vierges. Qui sont liées. Qui est liée pardon. A une situation. Peut-être qu'on vous a menti sur quelque chose. Peut-être que vous vous êtes senti trahi aussi. Il y a vraiment ça qui ressort. Et vous allez dire non. Je ne reste pas dans ce sentiment de frustration. J'avance. Je tourne le dos à ce qui s'est passé. Pas pour tourner le dos et oublier forcément. Mais dire voilà. Stop. Je ne veux plus de cette situation. Je ne veux plus rester dans ce sentiment de frustration. On m'a trahi. Voilà. Je n'ai pas forcément mérité ça. On m'a menti. Ça peut être aussi ça. Vous vous êtes peut-être senti aussi abandonné. Par rapport à quelque chose. Si c'est le cas. Si ça vous parle. Il y aura en tout cas de la chance par rapport à ça. Et vous allez vraiment ressortir totalement chanceux. Donc la troisième semaine. On ressent quand même beaucoup d'émotions. Et une prise de conscience énorme. Par rapport à des choses que vous avez vécues. Avec le fait que vous allez dire non. Je ne veux pas rester dans cette situation de blocage. Et je veux vivre ma vie. C'est vraiment ça qui ressort. Et de toute façon. Vous avez la chance qui vous accompagne. Donc il y a plein de portes qui s'ouvrent aussi. Et le fait que vous preniez conscience de ça. Bien évidemment. Si ça colle avec ce que vous vivez. Et vous allez voir. Vous allez voir les choses différemment aussi. Ici nous avons la carte 59. Donc il y a avec cette carte. La carte 1. Il y a le fait que vous allez couper des choses. Par rapport à ce qui pouvait vous manquer. Qui peuvent être en lien avec cette situation un petit peu. Et le soleil va être présent dans votre vie. Et la chance. Si ce n'est pas magnifique. Donc on a une énergie. Où il y a une prise de conscience. Qui peut être assez difficile. Mais malgré tout. Vous allez être accompagné de la chance. Et du bonheur. Et ici nous avons la carte. Qui est liée à l'enfance. Qui peut aussi être liée à votre enfant intérieur. Ou bien ce sera aussi un mois. Lié à un enfant. Lié à un enfant. Ou tout ce qui touche à l'enfance. Peut-être aussi le domaine professionnel. Qui va toucher à l'enfance. Et c'est vraiment. A la fin du mois. Vous allez décider. D'avancer. Parce que. Il y a le fait que vous terminez des choses. Pour aller vers le bonheur. Et pour écouter votre enfant intérieur. Mais qui pourrait aussi concerner un enfant. Ou le domaine de l'enfance. A voir aussi. Ici nous avons vraiment le fait. Que au niveau professionnel. Il y a un avancement total. Vous sortez d'une situation. Voilà. Et peut-être aussi une situation. Qui vous a surmené. Qui vous a mis. Un petit peu dans une situation difficile. Et vous avancez. Alors. Tout arrive lentement. Mais sûrement. Pour vous. Mais des voix vont souffrir à vous. Et ce sera vraiment très positif. Parce que vous verrez. Que vos projets vont s'inscrire dans le temps. D'ailleurs on voit ici. Là. La patience. Le fait qu'on prend le temps. De mettre des projets en place. Et ça porte ses fruits. La chance arrive. Et le bonheur aussi. Donc là. Il y a quand même une situation. Qui peut parler à beaucoup de vierges. Le fait qu'on abandonne quelque chose. Du passé. Qui a pu nous mettre dans une situation difficile. En tout cas. Ce sera un mois de réelle transformation. Pour vous. Ça. Je peux vous le dire. Un mois de transformation. Un mois où vous avancez. Par rapport à des événements. Et ça y est. Ça y est. Il y a une prise de conscience énorme. C'est vraiment ça qui ressort pour vous. Et de toute façon. Il y aura le bonheur. Donc. Il y a vraiment plein de belles choses. Pour vous. Je trouve. Et cette transformation sera vraiment énorme. Dans le sens où vous allez en prendre conscience. Et ça va vous faire énormément de bien. Donc voilà. Ce qui ressort un petit peu pour vous. Les vierges. Avec ce tirage. Que je trouve vraiment très positif. Malgré le fait qu'on peut. Se sentir un petit peu. Dans une situation où on doit avancer. Mais je suis certaine. Que vous allez prendre conscience de ça. Si ça vous parle. Et que vous allez avancer. Donc on va voir un petit peu. Avec le tarot. Quelle est la carte du conseil. Pour vous. Pour ce mois de décembre. Nous avons deux cartes qui viennent de tomber. L'as de denier. Et nous avons ici. Une carte du roi de coupe. Donc on est quand même sur des énergies. Où vous allez maîtriser vos émotions. Maîtriser vos émotions. Et aussi de nouvelles opportunités. Qui pourraient parler au niveau finance. On va voir un petit peu. Les cartes sortent pour vous. Donc on va voir quel est le conseil. Qui va vous accompagner. Et hop là. On va couper. Et on prend la carte du dessus. Donc on va retourner cette carte. Nous avons la carte du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée. Est lié à la série. Tout ce qui est lié à votre mental. A vos pensées. Donc pendant ce mois. Pour vous. Les vièges. Il va y avoir vraiment. Une énergie. Qui va vraiment. Vous dire. Voilà. Vous pouvez vous faire entendre. Vous pouvez vous imposer. Et vous pouvez défendre votre point de vue. Donc là. On est quand même sur une carte très active. On voit d'ailleurs le mouvement qui ressort dans cette carte. Et je trouve que c'est très positif. Pourquoi ? Parce que s'il y a des choses qui vous ont déçu. Et bien là. Vous allez vraiment décider de dire. Je m'impose. J'avance autrement. J'impose mon point de vue. Et c'est une carte qui vous conseille ça aussi d'ailleurs. C'est qui vous conseille. De ne pas supporter tout ce qui pourrait être intolérant pour vous. Et de vous faire entendre. De vous imposer. Voilà. D'imposer vraiment votre point de vue. Donc là. Si vous écoutez votre enfant intérieur. Et si vous vous imposez. Et bien. Vous verrez qu'il y aura une prise de conscience énorme aussi. Il y aura de toute façon une prise de conscience énorme. Mais à travers le fait que vous allez pouvoir dire. Moi. J'avance. Je n'accepte plus certaines choses. Là. Ce sera vraiment très positif. Donc voilà. Ce qui ressort avec la carte du tarot. Et on va finir avec une carte de l'amour universel. Pour voir quel est le message pour vous. Pour ce mois de décembre. Oula. Et bien on va prendre celle-ci. C'est la carte de l'enchantement. Donc je vous montre cette carte. Hop là. Voici la carte qui est tombée pour vous. Enchantement. J'adore ce visage. Il est tellement reposant. Je trouve qu'il y a une énergie très reposante dans cette carte. Donc je vous laisse vous plonger dans cette illustration. Vous pouvez faire pause ou bien laisser aller vos ressentis aussi pour cette image. Quels sont les messages que cette carte vous transmet. Et je vous lis le texte qui l'accompagne. Ralentissez votre rythme. Regardez et ressentez l'amour et la beauté de ce qui vous entoure. Faites une pause et humez le parfum des roses. Admirez les étoiles et sentez la caresse du vent sur votre visage. Ressentez la chaleur du soleil et de la terre sous vos pieds. Pensez à quelqu'un et connectez-vous à lui spirituellement. Envoyez-lui votre amour, votre lumière et vos bénédictions. Observez la nature et ses changements de saison. Les feuilles de l'automne, le lever du soleil, les gouttes de rosée au matin, les vagues de l'océan, l'herbe verte et luxuriante, un arc-en-ciel, un sourire, un geste d'amour tendre et sincère. En dépit de toute sa folie, de ses problèmes, de sa douleur et de sa souffrance, le monde est toujours un endroit magnifique. La vie est magnifique, le ciel est magnifique, tout comme la terre, l'univers, les cycles de la vie, la mort et la renaissance. Et vous aussi, vous êtes magnifique. Donc là, quoi dire de plus ? Cette carte est tout simplement magnifique, tout simplement sublime. Donc on vous dit de prendre du temps pour vous, prendre du temps pour vous les vierges, pour vous poser, pour ralentir un petit peu tout ce qui peut vous surmener. Et vraiment pouvoir regarder tout ce qui est de la beauté autour de vous. Les roses, l'univers, le ciel, tout ce qui vous entoure est beau. Et on vous dit, vous aussi, vous êtes beau. Vous aussi, vous avez de la pleine positivité, vous avez une belle énergie qui permet aussi d'être l'univers ce qu'il est actuellement. Donc vous participez aussi à cet enchantement de l'univers. Et là, vraiment, cette carte, je la trouve magnifique. Donc vous pouvez un petit peu observer tout ce qui va se passer autour de vous, toute la beauté des choses pendant ce mois de décembre aussi. Et on a vraiment une énergie où, grâce à cette imposition que vous allez faire, le fait que vous allez vous imposer, ça va aussi vous épanouir. Vous allez pouvoir aussi respirer et vraiment sentir aussi tout, comment vous expliquer ? Ressentir toute la paix, toute la tranquillité qu'il y a aussi dans le monde. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Je trouve vraiment cette carte magnifique. Voilà cette carte pour l'amour universel. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que ce tirage vous a parlé, qu'il vous a plu, en tout cas qu'il a pu vous éclairer. Et puis moi de mon côté, je vous remercie du fond du cœur pour votre présence, pour tous vos messages, pour votre fidélité sur ma chaîne. Ça me fait énormément plaisir, donc je tiens vraiment à vous dire un grand merci. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre avec plein plein de belles choses positives, plein de chance et de réussite. Je vous fais de gros gros bisous et bien entendu, je vous dis un grand merci.